Son livre est en tête des ventes actuellement. Une biographie de Nicolas Sarkozy à pouvoir nommer Désir sécher grassé, c'est Mme Catherine Neck. C'est déjà en tête des meilleures ventes de livres. Alors est-ce que parce que vous avez choisi le bon personnage et le bon candidat que ce livre, les gens se l'arrachent en ce moment manifestement ? C'est peut-être aussi que le livre est bon. Bien sûr. Non, 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 mais je pense bien sûr. Il est arrivé à un moment où les Français se posaient des questions sur Nicolas Sarkozy. Et sur, dans le fond, on le connaît, il est dans le paysage depuis très très longtemps. Et moi-même, quand j'ai commencé ce livre, dans le fond, il y avait des tas de choses qui m'avaient échappé. Et je suis partie à sa rencontre. C'est une biographie, c'est-à-dire que je raconte toute sa vie depuis l'enfance pour l'expliquer. Et je suis allée le regarder, l'appréhender dans le regard de tous ceux qui l'ont suivi depuis son enfance, sa mère, ses frères, sa famille, ses copains, et voilà. C'est une longue enquête, donc. C'est une longue enquête, voilà. Combien de temps d'enquête ? Deux ans. Deux ans d'enquête. Et combien d'entretiens vous a-t-il accordé ? Mais c'était pas lui qui était le plus intéressant, vous voyez. Sa famille ? Mais quand je demandais un rendez-vous, je l'obtenais. C'était pas lui. En fait, de temps en temps, j'avais besoin de précision. Mais vous savez, c'est comme quand j'avais fait la biographie de Mitterrand. C'était pas lui qui m'intéressait. Énorme succès, la biographie de Mitterrand. Oui, oui. C'était le noir et le rouge. Oui. Alors justement, Mitterrand, maintenant Sarkozy, ça veut dire que vous lui prédisez le même destin que François Mitterrand. Non, je ne dirais pas ça, mais quand Mitterrand a été lu, je ne le connaissais pas et ça m'embêtait de vivre 7 ans avec un homme que je ne connaissais pas. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette biographie. Et là, il ne vous a pas échappé que pendant ce quinquennat, de qui parlait-on, qui envoyait une carte postale tous les jours, c'était Nicolas Sarkozy. On ne me disait pas, tiens, c'est Jacques Chirac qui a fait quelque chose ou Raffarin. C'était lui. Donc j'ai voulu expliquer, eh bien, un peu les ressorts de son ambition à travers, voilà, son parcours. – Alors c'est un livre pour qui se passionne, évidemment, pour la politique et c'est mon cas, évidemment, intéressant. Moi, particulièrement, je trouve la première partie parce que c'est vrai que ces dernières années, on en sait tellement maintenant quand on lit énormément de journaux, comment on en sait tellement à travers la presse sur ce qui se passe dans le milieu politique, même s'il y a au moment de la cohabitation et au moment, évidemment, des fameux rapports entre Chirac, Balladur et Sarkozy, il y a encore des choses qu'on apprend grâce à ce livre. C'est quand même pour moi la première partie, la partie de son enfance que je trouve la plus intéressante. Vous pensez que tout jeune, on peut deviner que quelqu'un a vraiment l'ambition ou les pouvoirs de devenir président de la République ? Là, par exemple, en le voyant ? – Non, absolument pas. D'ailleurs, lui non plus, à cet âge-là, il ne se disait pas « je serai président de la République ». Sa vocation lui est venue vers 19 ans, à 20 ans, c'est parce qu'il ne savait pas quoi faire de sa vie, mais il s'imaginait sous les sunlights. C'est un enfant de la télé qui se rêvait, peut-être animateur de télé comme vous, chanteur, mais il chantait faux, footballeur, pourquoi pas ? Enfin, il ne savait pas. Et puis, un jour, il est allé, parce qu'il avait des copains qui collaient des affiches, il a été s'inscrire à la permanence de Neuilly. Puis, c'est le meeting de Chaban, au moment de la présidentielle, où il a eu, comme ça, il a retrouvé l'ambiance d'un match de foot, vous savez, où toutes les classes sociales sont mêlées, c'est un moment de communion collective, il y avait tous les hiérarches du gaullisme qui étaient au premier rang, et il y avait Guilux. Donc, il s'est dit, voilà, ça, je me sens bien, c'est bon, je vais faire ça, voilà. Et puis, un an après, à 20 ans, il était déjà, et ça, je m'en souviens, puisque j'étais aux assises de Nice, où je l'ai vu démarrer, à 20 ans, il a déjà été répertorié comme un orateur. Il a pris la parole, moi, je me souviens, à un moment qui aurait dû être creux, les militants se sont rassis pour l'écouter. Il faut dire qu'il a vraiment démarré, vous l'expliquez, comme militant, il a gravi tous les... Un peu, finalement, comme Marie-Georges Buffet, mais dans un autre genre et dans un autre parti, mais il a vraiment... Ah oui, 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 il n'a pas fait l'énarque. Mais oui, prenez aujourd'hui Ségolène Royal, François Hollande, Fabius, Chirac, n'importe qui, ils ont aboréité l'énarque, puis ils sont entrés dans sa cabinet ministériel, puis... Mais alors, pas lui, du tout. Voilà, ce qui est intéressant dans le parcours de Sarkozy aussi, vous semblez l'aimer, bien aimer Sarkozy, et ce qui est intéressant, c'est qu'à travers son portrait, j'ai l'impression que vous aimez moins Cécilia Sarkozy. Ça, c'est ce que vous percevez, vous voyez. Non, j'ai simplement... Ce qui est vrai, c'est que, par exemple, dans la biographie que j'avais faite de François Mitterrand, moi, je savais... C'est comme quoi les temps ont changé. Je savais parfaitement qu'il avait une vie privée plurielle, hein, qu'il avait sa fille, mais à l'époque, c'était impossible de le dire. On n'en parlait pas. Moi, j'avais mis mon point d'honneur de journaliste à ne pas en parler. Là, Nicolas et Cécilia sont un couple qui s'est beaucoup exposé. Ça a été un peu leur enseigne commerciale. Leur amour... Enfin, je veux dire, la passion de Nicolas, elle a commencé très tôt. Ça fait 18 ans qu'ils sont ensemble et il l'a vraiment voulu. Il a tout fait pour qu'elle quitte son mari pour venir avec lui. C'est une vraie passion. Vous racontez même que le jour où il marie Jacques Martin et Cécilia, il tombe amoureux de la marier. Voilà. Il tombe amoureux de la marier. Il est pris de vertige et il fait chaud. Enfin, voilà. Et il se dit, dans le fond, pourquoi je la marie et pourquoi c'est pas moi avec elle. Et quand il veut quelque chose, manifestement, il l'obtient. Voilà. Et Cécilia le dit, on ne résiste pas à Nicolas. Alors vous dites que je ne l'aime pas parce que... Non, je n'ai pas ressenti que vous ne l'aimiez pas. J'ai ressenti, en fait, le portrait qu'on devine d'elle à travers le portrait de Sarkozy, c'est que finalement, elle me paraît plus ambitieuse que lui encore. Ah, mais moi, je ne dirais pas ça du tout parce qu'une femme qui épouse un homme dont elle connaît l'ambition et qui, tout d'un coup, comme ça, est prise de vertige et de passion pour un monsieur, ça arrive et qui, là, est prête à tout quitter. Et l'ambition, alors... – Oui, mais elle revient. – Elle revient parce que ça a été encore un combat de Nicolas Sarkozy qui, toute l'année 2005, a été son combat pour la faire revenir au mercail. – Vous dites d'ailleurs qu'il est fragilisé pendant toute cette période où elle est partie. – Écoutez, mettez-vous à sa place. – On comprend à demi-mot que les fameuses phrases qu'on lui reproche encore sur le Karcher ou la racaille, peut-être qu'il ne les aurait pas prononcées s'il n'était pas aussi fragilisé. – Mais oui, peut-être, il y a des... – Ça fait rire, madame Buffet. – Non, mais je vais vous dire, Karcher... – C'est extrêmement drôle, il faut bien le dire. – Non, mais c'est ce qu'on devine. – Mais on devine qu'il était très fragilisé, qu'il était en empathie avec la famille de ce jeune garçon et pour cause, d'ailleurs, qui ne serait pas en empathie avec eux, qui avaient été assassinés en bas de l'immeuble et qui les montaient voir dans un appartement. Et c'est là, dans l'appartement, qu'un parent de ce jeune homme lui dit « Monsieur le ministre, il faut nous nettoyer tout ça au Karcher ». Et il lui répond « Mais oui, je vais vous nettoyer ça au Karcher ». Et il ne l'a pas dit en public, mais parce qu'il y avait une journaliste qui était là, qui l'a repris. Et après, c'est devenu une de ces... Bon, mais voilà, c'est comme ça. Il y a des mots qu'on ne doit pas reprendre à la volée. Ça, il a eu tort. – Je reviens un instant sur son enfance, l'absence du père, parce que son papa continuait à travailler dans la publicité. Et on vous montrait des photos assez étonnantes dans le livre du papa qui était une sorte de... Il a travaillé pour la pub, mais on le voit même faire le mannequin, c'est ça ? – Oui, à ses débuts. Non, mais c'est quelqu'un qui a très très bien réussi dans la pub. – Mais qui a tout consacré à son boulot. – Qui a tout consacré à son boulot. – Et aux conquêtes féminines. – Et à son bon plaisir. Il faut bien dire ce qui est, oui. Donc il avait des fils d'un premier mariage, des enfants d'un second mariage, et ça n'est pas lui qui les a élevés. – Et donc Nicolas Sarkozy n'a pas eu papa. – Il voyait un père, une fois par semaine, qui déjeunait avec ses enfants et qui, ne sachant pas trop quoi leur dire, leur demandait ce qu'ils faisaient en classe. Et comme Nicolas ne travaillait pas bien, il se faisait engueuler tous les jeudis. Donc, et les deux qui travaillaient bien avaient les félicitations du père. Donc il a toujours pensé que le père aimait mieux les frères que lui. Vous voyez, donc c'est quelque chose qui est lourd à porter. – Il y en a beaucoup souffert. – En tout cas, je remarque que Laurent est un bon lecteur de votre livre. Il s'est mis à l'unisson, il ne parle pas du père et dit le papa. – C'est le ton du livre, ça. – Ben oui ! – Oui, vous êtes influencé. – Qu'est-ce que vous voulez dire, là ? – Ben, je veux dire que votre livre... Vous savez que j'ai l'habitude de citer les livres que je lis. Et après avoir lu des livres d'hommes politiques qui m'ont désespéré, je lis maintenant des livres sur des hommes politiques avec le vôtre qui me désespèrent encore plus. Parce que ce que je trouve dans votre livre, c'est que c'est tout simplement de la politique people. On avait la presse people, on a la presse ou le livre people. Alors, on m'a reproché de faire des citations en prenant un ton un peu de percifleur, un petit peu de dévaloriser les textes que je lis. Alors, je vais essayer d'être le plus neutre possible. – C'est d'ailleurs bien votre genre, justement. – Je vais faire un effort. Je vais faire un effort. Je vais faire un effort. Alors voilà ce que je lis sur l'épisode qu'a évoqué Laurent. Or, ce 10 août 1984, le jeune maire de Neuilly n'a pas le temps de s'interroger. Le voilà, saisi d'un trouble comme il n'en a guère connu jusque-là. Une sorte de feu intérieur l'envahit que la chaleur estivale n'explique pas. Un embrasement qui s'appelle le coup de foudre. Il est subjugué par l'allure féline de la jeune femme, ses yeux de chatte égyptienne. Enfin, j'arrête parce que ça continue. – Et alors, qu'est-ce qui vous gêne ? – J'ai l'impression de lire Gala. – C'est ta roman ? – Et Gala, je lis ça chez mon coiffeur. – Mais écoutez, on n'est pas obligé. Mais non, mais de toute façon, vous lisez ça où vous voulez. – Parlons Michel, mais ça passionne les gens. Ça passionne les lecteurs. – C'est bien ce que je pense. – Moi, je vais vous dire, je me suis dit comment il va m'attaquer, vous voyez ? Et alors, j'ai regardé, je me suis fait sortir, non pas par les renseignements généraux, soyez sûr, mais par Internet, votre dossier. Et alors, ce qui m'avait plu en vous d'ailleurs, parce que c'est vrai que vous avez, tout montre que vous êtes quelqu'un de désespéré, qui n'aimait pas les autres et qui ne vous aimait pas finalement. Bon, mais vous dites une phrase au Figaro littéraire en 2000, non mais c'est vrai, c'est vrai. – C'est un pédopsychiatre qui ressort là. – Oui, vous dites, après, dans vos mémoires, vous dites, dans le fond, je n'aime pas les gens qui ont du succès, parce que je ne comprends pas pourquoi moi, j'en ai pas, une phrase comme ça. – Ah non, je n'ai pas dit ça, parce que j'ai toujours eu... – Non mais ça, je l'ai trouvé, je peux vous le montrer, c'est dans mon sac, je me suis fait faire un petit dossier. Donc, je me suis dit, comment il va m'attaquer ? Je me suis dit de deux choses où il va trouver que c'est de la littérature qui n'est pas à sa hauteur. Bon, d'accord. – Mais vous savez, pour intéresser aussi le lecteur aujourd'hui, il faut raconter un homme politique dans ses combats politiques, mais aussi dans ce qu'il a de chair, c'est de la chair, c'est une personne privée, qui a des passions, des amours, et heureusement, vous comprenez ? Moi, je trouve que c'est formidable, quelqu'un qui aime, et je veux dire, on est dans le règne de l'impudeur aujourd'hui, vous le savez bien, vous-même, vous avez filmé votre mère à l'agonie. – Elle connaît bien le dossier, hein ? – Elle travaille ! Je me demande si je vais pas vous engager à la place, c'est fainé ! – Non mais bon, donc, vous étiez dans un cas d'impudeur total. Bon, on est aujourd'hui, tous les gens viennent à la télévision pour raconter leur déboire, leur maladie, leurs ennuis conjugaux, leur ratage, enfin c'est le… Bon, je veux dire, si vous faites aujourd'hui une biographie de Sarkozy, et que vous ne racontez pas l'importance de Cécilia, comment il l'a séduite, comment il l'a embarquée, comment elle est la femme qui est devenue son coach, sa muse, la femme avec lui, il voulait arriver au pouvoir, et la femme dont il a eu, avec l'accident de parcours qui a été terrible, eh bien, je passais à côté du sujet parce que ça l'a beaucoup marquée, vous comprenez ? Alors c'est peut-être gala, mais c'est la vie, vous comprenez ? – Oui, mais ce que je veux dire, c'est que nous, c'est une bonne défense quand même. – Elle est très habile, je reconnais volontiers. – Écoutez, chacun à l'être. – Je reconnais vos qualités. – Oui, mais moi aussi, mais comme je connais vos dépôts, il faut que je m'étais préparée. – Oui, je connais moi aussi. – Pas ça, je veux dire. Parfaitement, moi. – La politique vue par vous, c'est du people, je suis déjeuné. – Pas seulement. Par exemple, la période, effectivement, moi que j'ai trouvée intéressante, c'est la période où, effectivement, Balladur va décider de se lancer dans la candidature à l'Elysée, alors que Chirac, évidemment, attendait la place, et que Sarko choisit le camp Balladur plutôt que le camp Chirac. Ça, c'est quand même des moments... – Mais pas pour des raisons idéologiques. Il n'y a absolument aucun rapport. – Ah non, je suis d'accord ? Pour des raisons d'ambition ? – Bah oui, mais alors, c'est pas la politique, ça. – Mais c'est ce qui dessine aussi le portrait de quelqu'un, c'est ça qui dit. – Ah bah oui, sur le plan de l'ambition personnelle. – Vous êtes conscient de vous aider à vendre le livre, là, en disant ça ? – Ah non, mais c'est sûr qu'elle va le vendre. – Pas du tout. – Non, non, au contraire. – Non, ne me dites pas que vous avez sorti le dossier sur Bernard Seurat aussi. – Non, j'étais en train de... – Ah bon, merci. – C'est abondé. – Éric Zemmour. – Si je puis me permettre. Catherine Ney n'a jamais prétendu, c'est ni la défendre ni l'attaquer, n'a jamais prétendu être une idéologue ou une analyste historique ou économique par rapport à... – Un peu. – Un peu, non, non, mais... – Non, 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 mais... – Vous l'avez vexé, là. – Non, 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 je sais ce que je veux dire. – Finalement, ça va être l'une plus vache. – Mais non, 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 mais... – Je connais Catherine depuis que j'ai débuté. Moi, j'étais un petit débutant, je la connais, elle m'a vu débuter. Elle m'a même proposé de venir à Europe 1 quand j'étais tout petit et tout petit débutant. C'est vrai ou pas, Catherine ? – Absolument. – Bon, vous voyez, donc, on a des très bonnes relations. Donc, ce que je veux dire, c'est que Catherine Ney, elle a un style de journalisme. C'est pas... C'est un style de journalisme à elle, personnel. Donc, elle a toujours fait ça. Elle a toujours essayé d'étudier la psychologie des politiques. L'enfant... Moi, je trouve d'ailleurs que c'est... Pardonnez-moi, Catherine, la meilleure partie du livre, c'est justement l'enfance. – Eh oui, évidemment. – Moi, je trouve qu'il ressemble de plus en plus à son père. Ce type viveur, hableur, séducteur, il est de plus en plus comme ça. Il est de plus en plus grand séducteur. Et pour être président de la République, il faut être un grand séducteur. – Moi, je pense qu'il est pas du tout viveur, tu vois. – Non, bon. – Vous trouverez qu'il ne profite pas assez de la vie ? – Non, mais ce que... – Il travaille tout le temps. – Oui, c'est vrai qu'il travaille beaucoup, mais c'est autre chose. – Non, mais il travaille tout le temps. – Non, mais ce que je voudrais dire, c'est que là, le danger avec tous ces livres, c'est qu'on... Et ça, c'est le danger, c'est pas propre à Catherine Net, d'après moi, c'est propre à Sarkozy. C'est-à-dire que Sarkozy, on dit toujours, c'est le fils de Chirac, c'est le même que Chirac et tout. Il y a du vrai dans ça, évidemment. Mais il y a une différence fondamentale entre Sarkozy et Chirac, c'est que Chirac était secret. Sarkozy, lui, il se déverse en permanence. C'est-à-dire que toutes les anecdotes que compte Catherine, pas sur son enfance, évidemment, mais sur depuis qu'il est en politique, je les connais toutes. Non pas parce que Catherine... – Parce que vous êtes un spécialiste. – Non, mais attendez, mais non, justement, je savais que vous alliez me dire ça. C'est pas seulement ça, bien sûr, ça fait 15 ans que je travaille sur le même sujet, donc je connais ça. Mais c'est aussi parce que Sarkozy raconte, c'est pas Catherine qui va me démentir, Sarkozy raconte toujours tout aux journalistes. – Enfin, il raconte tout, il raconte pas les casseroles, il a quand même quelques casseroles. – Il est possible qu'il raconte tout pour dissimuler quelque chose. – Ah bah oui, ah oui. – Je ne dis pas le contraire. – Mais écoutez, moi, j'ai fait l'enquête pendant deux ans et j'ai vu énormément de monde. Bon, alors, il y a peut-être des casseroles, mais moi, j'ai pas trouvé de corruption chez lui. Je n'en ai pas trouvé. – Vous n'avez pas vu l'enquête de Canal+, qui est passée sur son bureau d'avocat ? – Oui, c'est important. Il a gardé son bureau d'avocat et il y a eu quelques petites histoires bizarres. – Non, non, mais là, vous faites d'un chou un potager. – Non, non, c'est clair. – Elle a une source de la formule. Par exemple, cette période, justement, où c'est la guerre entre le camp Balladur et le camp Chirac, c'est vrai que là, vous l'évoquez, ce moment. Alors, vous ne tranchez pas, vous ne dites pas est-ce que Sarkozy l'a vraiment fait ou pas, mais le camp Chirac semble encore aujourd'hui, d'ailleurs, et particulièrement Claude Chirac et Bernadette Chirac, persuadé que c'est lui, Sarko, qui a sorti des histoires de familles de la famille Chaudron-Courcel, c'est-à-dire les histoires même de Bernadette Chirac et de terrains vendus, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais... – À la ville de Paris. – Voilà, une casserole, quoi. – Ah, mais ça, c'est une casserole. Vous voyez, je la raconte. – Oui, vous le racontez, c'est pas... – Mais oui. – Mais vous le racontez sans dire vraiment est-ce que c'est vraiment lui. – Mais oui, mais personne ne le sait. Si j'en avais la preuve, je l'aurais dit. – Oui, Catherine, tous les ministres des Finances disent que ça ne peut passer que par un ministre du Budget. Moi, c'est ce que j'ai entendu depuis 15 ans. Et donc, c'est forcément lui. C'est ce que m'ont dit tous les ministres des Finances. – La femme de César ne doit pas être suspectée. Un ministre non plus, il l'était. Voilà. Ça vous va ? – Et la fille de M. Chirac, Claude Chirac, elle a des livres sur elle en ce moment. Manifestement, vous êtes d'accord avec tout le monde. Elle en veut encore aujourd'hui à Nicolas Sarkozy. – Oui. Je pense que du trio de la Trinité Chiracienne, c'est elle qui n'a pas encore pardonné. – C'est de la haute politique, tout ça, hein ? – Ben, c'est important parce qu'imaginez que... – Non, mais quand vous lisez l'histoire, hein, il y a l'histoire qui passe, l'histoire de France, mais c'est fait de détails comme ça. Et c'est ça qui rend l'histoire intéressante. – Non, non, quand on est... – Pour vous qui êtes un très grand intellectuel, évidemment, c'est ennuyeux, mais... – Non, c'est pas ennuyeux. Je ne dis pas que moi qui est ennuyeux. – Pierre Arditier, vous avez envie de le lire ? – Oui, oui. Oui, bien sûr, oui. – Ah ben, il m'étonne. – Non, pourquoi ? Mais non, mais j'aime beaucoup Catherine Ney, moi, j'aime pas de... – Mais nous aimons beaucoup ! – Je vais le lire, mais je vais prendre toute la moitié, parce qu'apparemment... – Je peux avoir envie de lire le livre parce que j'aime bien ce qu'elle écrit. Je peux aussi avoir envie de lire par curiosité pour, effectivement, me faire une opinion personnelle. Je ne veux pas... Je revendique le droit de me faire mon opinion personnelle après avoir eu les pièces en main. Voilà. – C'est un secret pour personne que je ne suis pas de ce côté-là, mais ça m'intéresse de lire ça. Voilà. – Bernard Murat, qui vous intéressez, vous, aussi, énormément, à la politique ? – Non, mais je crois que le facteur humain, et je suis entièrement d'accord avec Catherine Ney là-dessus, le facteur humain n'est à considérer que par rapport à l'action qu'on mène et par rapport au contenu politique. Mais c'est un élément extrêmement important de savoir si on est CIS ou si on est Bonaparte. Ce n'est pas le même destin politique. Donc, de ce point de vue, c'est passionnant. – Regardez par exemple l'influence qu'a eu le fait que Mazarine soit cachée du temps des septennats de François Mitterrand. Je veux dire, il n'y aurait pas eu d'écoute téléphonique sans ces histoires-là. Non, mais je veux dire, ça influe beaucoup. – C'est de l'anecdote aussi. – Mais c'est peut-être de l'anecdote, mais les journaux en ont fait des tonnes et des tonnes. – Bah oui, mais les journaux sont superficiels, c'est tout. – Mais oui, bien sûr. Voilà. – Mais en même temps, ça n'a pas changé le cours des deux septennats de Mitterrand. Ça a un peu rendu fou avec ces écoutes. – Voilà, mais je veux dire qu'on ne peut pas dissocier la vie privée, les douleurs que peuvent engendrer la vie privée et l'action que mène un homme politique. – Oui, sauf Catherine que Sarkozy a rendu... Vous l'avez dit vous-même, il en a fait une ancienne commerciale. Il a pipolisé sa carrière politique. – Oui, il a pipolisé son truc. – Il en a fait... C'est comme quand... Moi, je ne suis pas d'accord, d'ailleurs, quand vous dites que ça a été très dangereux pour lui de divorcer, etc. Moi, je ne pense pas ça. Je pense que c'était dangereux jadis pour un homme politique de divorcer parce que les gens ne divorçaient pas. D'ailleurs, les politiques ne le faisaient pas. Mais quand Sarkozy divorce, c'est le contraire. Nous sommes entrés dans le divorce de masse et donc tout le monde divorce. – Au début des années 80, à Neuilly, c'était... – À Neuilly, peut-être, je veux bien. Mais enfin, reconnaissez maintenant que c'est presque un devoir qu'ont les hommes politiques de divorcer. C'est-à-dire, s'ils n'ont pas une deuxième femme, voire une troisième, ils n'ont aucune chance d'être élus. – Pierre Larditi. – Je ne pense pas que ce soit Nicolas Sarkozy qui se soit lancé dans la pipolisation. Je pense que la pipolisation, elle était déjà là. Et comme il est très habile et qu'il est un animal politique, il a senti qu'à un moment donné, il fallait enfourcher ce cheval parce que c'était celui qui, aujourd'hui, la grande messe d'aujourd'hui, c'est ça. Et alors on peut regretter, être consterné de penser que les débats politiques se réduisent à quelque chose dans ce goût-là. Il me semble me souvenir qu'il y a une vingtaine d'années, ça avait une autre gueule ou ça avait quand même une dimension qui me semblait plus proche, en tout cas, de ce que j'aurais envie de voir aujourd'hui, de ce que je vois réellement. Mais il n'empêche que, il est à l'évidence même, tout ce qui nous touche de près ou de loin personnellement intervient à un moment ou à un autre sur notre manière de vivre et d'exercer la vie. Voilà. Voilà pourquoi ce livre est évidemment intéressant pour moi, en tout cas.